Donc je suis là pour vous parler du PEARL, pôle d'élaboration de ressources linguistiques. Je m'appelle Nathalie Kubler, je travaille à l'université Paris-Diderot et je dirige le PEARL, qui est donc une expérience de dispositif qui se situe un peu en amont des CRL, qui est totalement ancrée dans les besoins de plusieurs établissements, avec une demande concrète et qui vise environ 120 000 étudiants. Le PEARL, c'est un projet financé par l'IDEX à hauteur d'environ 1,5 million d'euros à l'heure actuelle et peut-être 600 000 dans l'année à venir. Il est donc dirigé, donc je le dirige et je représente l'université Paris-Diderot, mais le PEARL comporte un représentant par institution, c'est-à-dire l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle, Paris-Descartes, donc Paris-Diderot, Paris-13, l'INALCO, le HESP et Sciences Po. Le PEARL a été créé en 2015 et donc nous avons recruté 12 concepteurs, conceptrices en anglais, français, langue étrangère, allemand et espagnol, deux post-doctorants, un IGE pédagogie numérique et un IGR pour maintenir la plateforme Moodle, qui est la plateforme unique du PEARL pour les établissements de SPC, c'est-à-dire Sorbonne-Paris-Cité. Aujourd'hui, plus de 12 000 étudiants bénéficient des formations PEARL. Et donc, on peut considérer que le PEARL forme une sorte de soutien à une évolution de la politique des langues dans les divers établissements. D'ailleurs, un des résultats du PEARL, c'est que Sciences Po a complètement modifié sa politique linguistique et petit à petit, c'est une politique qui évolue dans les établissements. Alors, le PEARL s'adresse à des publics différents. Initialement, il était destiné aux étudiants du L1 au doctorat, mais nous avons cependant élargi notre public aux enseignants-chercheurs et aux personnels administratifs. Les objectifs du PEARL se déclinent en trois volets. Conception de formation, innovante, hybride, 100% en ligne, à distance, etc. Formation des enseignants de langue et recherche, bien évidemment. Tout d'abord, donc, le PEARL conçoit et expérimente des formations en langues innovantes, hybrides ou 100% en ligne pour les spécialistes d'autres disciplines. Donc, il est dédié à l'enseignement des langues aux spécialistes d'autres disciplines avec un budget conséquent. C'est quand même une chance énorme parce que c'est assez rare à l'heure actuelle. En tenant compte des besoins des différents établissements. Donc, on développe des formations en tenant compte des besoins des établissements, mais aussi en les adaptant de manière à ce que tous les établissements puissent récupérer les formations qui ont été conçues. Toutes les formations sont prévues pour être dispensées par des enseignants. Ça n'est donc pas un dispositif d'auto-formation. Il y a vraiment un suivi très important pour ces formations. Deuxièmement, le PEARL forme des enseignants. Alors, pour nous, il est hors de question de laisser les étudiants travailler tout seuls sans être humains derrière. Tout d'abord, le PEARL conçoit et expérimente, pardon, ensuite, le PEARL forme des enseignants à la pédagogie numérique. Mais, en fait, c'est très compliqué parce que les enseignants, notamment en SAD, en FLE, etc., ont peu de temps. Ils n'ont pas le temps de se former, forcément. Ils n'ont pas forcément, surtout, le temps de concevoir des formations à distance. Et donc, nous les accompagnons dans la prise en main des formations que nous avons conçues. Et nous les accompagnons aussi pour médiatiser et didactiser leurs propres formations qui sont en présentiel. Mais nous les aidons à les didactiser et à les médiatiser. Et enfin, comme nous travaillons dans un système d'enseignement supérieur et de recherche, dans lequel l'enseignement doit s'appuyer sur la recherche, ça a déjà été dit, le PEARL entretient une forte dynamique entre enseignement et recherche, non seulement afin de produire des formations plus efficaces, mais aussi de faire avancer la compréhension et la connaissance dans le domaine. Alors, quel type de culture plurilingue pourrait-on définir dans le PEARL ? Dans le PEARL, nous tenons compte de la nécessité de connaître les différents registres d'une langue, dont les registres universitaires, dans différentes langues. En effet, si la diffusion de la recherche se fait principalement en anglais, et selon les disciplines, parfois uniquement en anglais, la formation des spécialistes se fait principalement en français, même si de plus en plus de formations s'organisent en anglais. Notre objectif consiste à amener les étudiants à maîtriser les registres universitaires en anglais, mais aussi en français, dans leur propre langue, et dans d'autres langues aussi, notamment allemand et espagnol. Nous luttons donc contre l'appauvrissement d'une recherche qui ne se concevrait que dans une seule culture. En outre, bien sûr, tous les étudiants de l'université ne se destinent pas forcément à une carrière en recherche. Or, en entreprise, même dans les domaines les plus spécialisés, le français, en France, reste la langue la plus communément utilisée, et dans certains emplois, d'autres langues que l'anglais sont demandées. Notamment, en France, il y a un bassin d'emploi pour l'allemand qui est énorme, du fait, justement, qu'il y a de moins en moins de germanistes. Donc, il faut en tenir compte. Pour toutes ces raisons, le PEARL s'attache à rendre les apprenants conscients qu'il existe des genres textuels dont les caractéristiques linguistiques diffèrent d'une langue et d'une culture à l'autre. Il en va de même, bien sûr, pour les langues de spécialité. Une grande partie de nos formations sont donc orientées, langues de spécialité et genres textuels différents. Et quand je parle de genres textuels, j'entends cela au sens large, de l'article scientifique à l'entretien d'embauche par Skype dans une autre langue que sa langue maternelle. Nous avons aussi introduit du français sur objectif universitaire, alors bien sûr pour les non-francophones, mais aussi pour les francophones natifs, à la demande de nos collègues d'autres disciplines. Un autre exemple, nous proposons des formations à la mobilité internationale dans les quatre langues sur lesquelles nous travaillons pour l'instant, qui mettent l'accent sur les différences et ressemblances pour les étudiants, où j'arrive, entre les systèmes universitaires et linguistico-culturels des différents pays. Donc il faut faire prendre conscience aux étudiants des différences culturelles ayant un impact linguistique, et donc de l'intérêt de maîtriser et connaître plusieurs langues. Une chose encore, pour la formation des doctorants et des enseignants-chercheurs, elle ne consiste pas seulement à les aider à diffuser leur recherche en anglais, donc à apprendre l'anglais scientifique, mais aussi à s'approprier les outils leur permettant de diffuser la recherche française en français et dans d'autres langues que l'anglais. J'ai encore deux minutes, c'est ça ? Deux minutes. Hein ? Deux minutes. Bon, alors. Bon. Donc, comment favoriser l'émergence de ces compétences multilingues ? J'insiste sur l'éveil de la conscience linguistique plurilingue et de tout ce que ça implique sur la question des genres, de la culture, des langues de spécialité et des contextes de communication. Pour nous, la langue générale n'existe pas vraiment, c'est une construction abstraite qui correspond à l'addition de différents registres existants, donc il faut en tenir compte. Et alors, dans le PEARL, l'approche que nous adoptons pour la question des langues de spécialité et des genres différents, c'est la linguistique de corpus qui permet une approche inductive de la langue et qui occupe une place grandissante dans nos formations. Bon, je vais passer sur la suite. J'aimerais juste insister sur le fait que pour nous, l'introduction des outils, que ce soit les outils d'aide à la compréhension qui existent sur Internet ou qui sont développés et que peu de gens connaissent, les outils d'aide à la rédaction, encore plus inconnus dans différentes langues, les corpus, la traduction automatique, tous ces outils-là se font dans l'optique de permettre aux apprenants, quels qu'ils soient, de travailler de manière autonome tout au long de la vie et d'arriver au moins à maîtriser la compréhension de plus d'une langue seconde. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.